Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour les 3 dernières étapes de notre Tour de France, donc étapes 19, 20 et 21. Donc là l'étape 19, pas vraiment d'enjeu honnêtement, les formes de nos coureurs sont moyennes pour tout le monde, donc formes normales. Donc globalement là on va se faire directement le sprint intermédiaire et puis après l'arrivée normalement si tout se passe bien on jouera un top 10 avec Nasser. N'hésitez pas à checker la description ou à regarder dans les commentaires, je vous ai laissé un petit lien pour répondre à un sondage, pour choisir l'équipe avec laquelle je ferai mon prochain Tour de France. Donc voilà, Tour de France qui commencera certainement d'ici une à deux semaines, donc n'hésitez pas à aller voter, comme ça ça pourrait être sympa de faire un tour avec l'équipe que vous choisissez, donc voilà. Allez Nasser Boani pour le sprint intermédiaire, mais pour l'instant on est deuxième du peloton, ça devrait le faire, ouais ça va être bon. 7ème, derrière Caleb Ewan. Bon finalement aujourd'hui c'était beaucoup trop dur pour Nasser Boani, là il arrive à peine à tenir les roues, j'ai pas réussi, j'ai fait les 20 dernières kilomètres avec lui, mais sa barre bleue était vraiment beaucoup trop faible pour réussir à se mêler au sprint final de cette étape. Ouh là par contre on se fait bloquer, ça c'est chiant, du coup je vais le jouer avec Barguil. Je m'attends pas à un résultat de fou, mais bon, je sais jamais. Un petit sprint avec Warren Barguil, il est pas si mal que ça au sprint Barguil, donc ça permet de faire une place correcte on va dire. Voilà un top 15, victoire de Sam Bennett devant Caleb Ewan et Wood Van Aert, donc pas grand chose à dire de notre côté, on va directement enchaîner par le contre la montre. Il est actuellement sur le podium du classement général, ce contre la montre individuel est un moment décisif pour lui, allez, encouragez-le comme il le mérite. Allez Nairo pour le contre la montre. Allez Sgo c'est parti. Bon honnêtement si j'aurais pas eu autant d'avance au général sur le 4ème, je pense que je l'aurais pas joué avec Quintana, mais du coup vu qu'il a 2 ou 3 minutes d'avance je crois sur le 4ème, normalement ça devrait le faire. Parce que c'est vrai que ce contre la montre là j'ai un peu du mal, enfin globalement avec tous les contre la montre, j'ai du mal à bien gérer l'effort. Ah oui la fameuse position de chrono j'avais oublié. Le premier pointage intermédiaire avec Nairo, Quintana, je pense qu'on est pas trop mal. Je suis parti assez fort tout au début, mais après je pense que j'ai pas trop mal géré, voilà au niveau du temps on est pas trop mal, voilà. On est 10ème, avec 7 secondes d'avance sur les prédictions. Ouais c'est pas trop mal. Roglic qui nous double une fusée quoi. Par contre on a pas vu Pogacar ? Donc Roglic qui est en train de faire un chrono de ouf. Il vient de nous doubler. Pogacar qui devrait bientôt nous doubler aussi. Et nous on avait en point de mire Bernal depuis le début, mais là je le vois plus. Le deuxième pointage, on est à 1 minute 12 de notre objectif. Ça fait mal là pour le coup. On a pas très bien géré cette partie là. Et Pogacar qui va nous reprendre. Allez c'est parti pour la planche des belles filles. Maintenant il va falloir se mettre en danseuse et faire un déport à temps. Allez allez. Et bien Pogacar qui finit beaucoup mieux que Roglic. Ouais il vient de le doubler. Et il commence même à le distancer. Allez dernier kilomètre avec Nairo Quintana. Et j'ai vu que Bernal a fini en 56-07. Donc nous faut qu'on finisse en moins d'une heure je pense. Enfin en moins de 59 minutes 30, un truc comme ça. Donc là non c'est pas trop mal parti quand même. Mais c'est vrai que ça aurait été limite quand même. Pas fait un gros chrono quoi une nouvelle fois. C'est ça le truc j'aime pas trop les chronos pour le coup. Et voilà ça va le faire normalement pour la 3ème place c'est tranquille. Un grand Roglic aujourd'hui qui vient s'imposer à la planche des belles filles. Devant Dumoulin son coéquipier et devant Richie Porte. Pogacar seulement 4ème. Et nous pour le coup on est quand même 112ème avec Quintana. J'ai vraiment foiré le contre-la-montre clairement. J'ai fait de la merde. Mais bon tant pis. De toute façon le général est assuré. Voilà on est toujours 3ème. Et voilà c'était limite limite quand même pour la 3ème place. Parce qu'à une minute près quand même on était 4ème. Bon après les écarts sont vraiment énormes là. Pour le coup on a 9 minutes. Bon si j'aurais laissé l'IA à gérer le contre-la-montre on aurait perdu au moins 2 minutes de moins. Mais bon. Evidemment Nasser Bouhani qui n'a pas une bonne forme. Alors qu'il était en excellente forme sur le chrono. Donc un peu abusé mais bon. On va faire au mieux. Et on va se retrouver certainement directement au sprint intermédiaire. Allez 1,5 km du sprint intermédiaire avec Nasser. On est bien placé, bien emmené par Thomas Bouda. Et il n'y a pas d'échappée devant en plus. On part derrière Kalei B1. Il a bien anticipé l'Australien. Et juste derrière nous il y a Wood Van Aert. On va réussir à passer devant. On est dans le dernier tour avec Nasser Bouhani. On essaie de remonter sur le côté là. Vraiment c'est toujours un plaisir de faire cette dernière étape. Ça marque vraiment la fin du Tour de France. Un Tour de France sans l'arrivée sur les champs à Paris. Moi je trouve que ça ne serait pas vraiment un Tour de France. Enfin du moins on n'aurait pas l'impression vraiment de le clôturer quoi. Là c'est vraiment toujours aussi sympa. Surtout que dans le jeu c'est vraiment plutôt bien fait. Enfin je trouve ça vraiment assez sympa. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Alors en tout cas nous on est bien placé. On va essayer de faire un bon résultat avec Nasser histoire de finir sur une bonne note. Passage dans le tunnel pour le peloton. Il faut être bien placé. Au delà de la 30ème place les coureurs sont déjà trop loin pour pouvoir s'imposer. Je vais demander à tout le monde sauf Bouddha de suivre les attaques. Histoire que Quintana ne se fasse pas piéger. Parce qu'on n'a plus qu'une minute d'avance au général. Donc s'il se fait piéger c'est vite fait de perdre notre 3ème place. Sur les champs ça serait vraiment dommage. L'accélération de Willems. Et bien il va en profiter. Il attend quand même. Allez Geoffrey Soup qui fait l'effort. Nous on a Thomas Bouddha. Bah Bouddha il est foutu là. Il s'est fait bloquer. On va essayer d'anticiper un petit peu. On a Ewan dans la roue. On prend un peu de ravitaillement. Oh il est déjà parti Bonifatio. Non c'est Geoffrey Soup qui anticipe. Waouh comment il est parti comme une fusée. Bonifatio il est juste devant nous. On n'est pas trop mal. Assez dommage. Il va nous manquer 50 mètres. On aura sûrement quasiment un top 5. Certainement 6ème bord là. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Bravo à lui. Au cours de ses 3 semaines de course. Il a su déjouer tous les pièges du parcours. Tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Régulier tout au long de ce Tour. Il a réussi à marquer suffisamment de points. Pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur spinter de cette année. Toujours présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte. Et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense. De tous les efforts qu'il a fournis. Avec ce maillot. Bon voilà une 7ème place avec Nasser Bonny. Victoire de Sam Bennett. Et puis surtout le plus important. C'est clairement le maillot à poids que l'on a gagné. Du coup je viens de vérifier notre nombre de victoires. Il y a quand même 3 victoires avec Barguil. Et 2 avec Quintana. Donc quand même 5 victoires. Sur un Tour de France quand même. Avec l'équipe que j'ai. C'est quand même pas gagné 5 victoires. C'est pas mal. Avec du coup la 3ème place au général de Nairo Quintana. Et Barguil qui finit donc 11ème. Donc franchement 2 coureurs dans le top 15. C'est quand même un bon résultat. Et puis bien sûr le maillot à poids. Remporté assez largement quand même. Devant Alaphilippe et Roglic. Le maillot vert on échoue quand même assez loin. Avec Bonny. Voilà on finit quand même 4ème. Bonny était quand même beaucoup trop faible par rapport à la concurrence. Surtout avec un bout de vent en arbre. Qui peut prendre des points en montagne vu ses stats. Le maillot blanc on a Gébert qui est 13ème. Forcément c'était pas un objectif. Mais Pogacar qui l'emporte du coup devant Bernal. Par équipe. Le classement par équipe on est quand même 7ème. C'est pas si mal que ça. Première équipe française. Et puis pour la combativité bah c'est Warren Barguil. Et oui c'est vrai que j'avais pas trop suivi ce classement là. Mais Warren Barguil qui finit largement devant. Donc voilà en tout cas ça aurait été un super tour de France. Avec 5 belles victoires d'étapes. On va vite fait le récapitulatif. Donc ouais. 5 victoires d'étapes. N'hésitez pas à les checker dans les commentaires. Ou dans la description pour le sondage. En tout cas merci à tous d'avoir regardé ce long tour de France. Quand même c'est assez long. Quasiment 10 vidéos je crois. Donc voilà merci. On se retrouve prochainement pour un début de prochain tour de France. Allez ciao ciao. Sous-titrage ST' 501